bonsoir les amis c'est ludique sa conquette on est parti sur carrément une nouvelle vidéo mais complètement différent de tout ce que je fais vous savez d'habitude je suis tout le temps du gaming donc là ça n'a rien à voir avec le gaming voilà ça va être bientôt la Saint Valentin j'avais une petite idée pour vous pour impressionner à vos copines ou vos femmes ou même pour vous même si vous êtes tout seul à l'avoir l'entend pourquoi pas voilà vous savez que j'étais cuistot avant dans la restauration en plus à la fin qui est ma spécialité que j'adore et qui est mon pays de coeur l'Italie voilà donc les pâtes à la carbonara vous allez voir comment on les fait à la recette originale j'espère que cette vidéo va vous plaire voilà c'est un petit peu des vidéos différentes que je fais habituellement vous savez que je suis 70% gaming et 30% un petit peu recéduque voilà comme les tutos que je vous ai proposé il n'y a pas longtemps voilà comme ça j'avais envie que ma chaîne soit vraiment diversifiée et vachement complète voilà dans son sens et si ça vous plie peut-être qu'à la suite on fera des pâtes à la bolognaise mais c'est pas le but de cette vidéo c'est les pâtes à la carbonara donc voilà suivez ce petit tuto ou vlog je sais pas comment qu'on dit voilà c'est la première fois pour moi que je vous fais un plat en live donc ça va prendre vraiment cinq minutes voilà j'espère vous allez les impressionner et goûtez les vous allez voir elles sont très très bonnes comme on les fait par chez nous voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire et on se retrouvera peut-être qui c'est pour une recette mais allez c'est parti tout de suite sans plus attendre le générique et après on se retrouve sur donc tuto ou vlog je ne sais pas sur les pâtes à la carbonara allez c'est parti et top générique 1 alors pour ça en premier lieu il vous faut un paquet de spaghettis de 500 g c'est pour quatre à six personnes voilà quatre personnes personnes pour les personnes moyennes enfin peu importe ça va dépendre pas seulement après vous avez deux oeufs voilà après il vous faut absolument alors ça c'est impératif dans la recette ne changeait rien du tout parce que je vous expliquerai après donc voilà deux sachets de granapano après vous pouvez prendre aussi du parmesan donc voilà c'est des sachets de 100 g donc 100 g qu'on mettra donc 100 g qu'on mettra dans la préparation et 100 g que vous rajouterez sur les pâtes après il y en a qui préfèrent du gruyère me mettez du gruyère dessus à la limite mais par contre dans la préparation absolument indispensable de mettre du granapano ou du parmesan voilà parmesan pourquoi parce que c'est un petit peu plus fort et granapano moi je préfère c'est un petit peu plus doux mais ça c'est vraiment indispensable alors soit vous prenez frais à la coupe donc vous le rappelez à la coupe ou alors vous les prenez déjà tout près voilà ceux là sont excellents moi j'aime bien cela bon voilà après je ne fais pas de pub pour où c'est qu'on retrouve cela vous en trouvez partout dans toutes vos grandes surfaces enfin voilà après de la crème il vous faut de la crème fraîche vous proposeront aussi donc à peu près à un peu près à l'équat 200 g de l'or voilà taillé en forme allumettes ne vous prenez pas la tête prenez déjà découpé voilà et pour finir c'est aussi très important et c'est pour le goût donc le persil plat donc voilà donc ce qu'on pose la recette bien bien sûr de spaghettis d'oeufs de granapano ou parmesan selon les préférences un mais absolument indispensable dans la recette donc 100 g minimum du persil plat de la crème fraîche et du leur voilà donc après je vais vous montrer donc pas forcément pour cuire les pâtes un bon bah ça rien de compliqué je vais vous montrer ça vite fait et après je vais vous montrer la préparation de la sauce voilà qui prend vraiment deux minutes et après vous allez voir et après vous mordirez des nouvelles allez à tout de suite les amis pour la préparation de cette fois c'est voilà donc je vous faire la préparation devant vous donc on y va on arrive on clarifie les yeux allez c'est parti donc vous en mettez un complètement voilà vous prenez le deuxième ce coup-ci vous séparez bien les blancs des jaunes on voilà vous séparez bien les blancs des jaunes comme ça hop là voilà ça c'est fait après vous prenez votre crème fraîche épaisse voyez hop vous y allez carrément avec le fouet hop voilà vous mettez une bonne dose voire aller à la limite la moitié du pot voilà c'est un pot de aller je vais dire à peu près 380 grammes ouais vous mettez entre 180 et 200 grammes de crème n'hésitez pas il faut qu'il y ait un peu un peu de sauce voyez vous mélangez le tout je vous montre bien voilà après vous prenez donc votre sachet donc je préalablement je vous ai dit voilà donc voilà comme ça j'ai ouvert le sachet vous mettez les 100 grammes vous mettez bien les 100 grammes dedans vous mélangez vraiment le tout voilà donc une fois que vous avez mélangé le tout vous voyez la consistance alors je sais pas si on vient mal voir elle est un peu épaisse alors ce que vous faites moi j'ai une petite solution alors ça vous prenez de la crème fluide à la place de prendre la crème épaisse sinon voilà j'ai une petite solution je reviens tout de suite après cette petite élite qui après la consistance voilà préalablement voilà j'ai découpé donc finement haché un donc votre persil plat voilà si c'est du persil prisé c'est pas assez pas grave vous mettez à peu près allez quoi 20 ou 30 grammes vraiment bon faut que c'est du goût quand même donc vous n'avez pas peur d'en remettre après c'est à la convenance de chacun voilà il y en a qui vont peut-être pas justement le persil donc mettez pas mais après c'est vrai que ça donne plus de goût donc ce que je vous disais tout à l'heure voilà comme c'était un petit peu un petit peu épais voilà vous voyez c'est la même mon fils mon fils à côté de moi donc voilà vous mettez un petit peu de lait dedans voilà pour rendre la consistance un petit peu plus liquide et homogène donc voilà alors là c'est encore un petit peu épais donc moi je remets encore une petite goutte mais je vous ai dit alors avec la crème fluide au moins vous êtes quitte de faire le mélange on vous prenez pas la tête vous prenez une petite ou deux petites briques voilà de crème fluide donc en fait c'est de la crème liquide comme ça au moins vous êtes quitte de faire le petit mélange bon moi je sais parce que j'étais cuisson je sais la consistance qu'il faut voyez là maintenant voilà c'est la consistance que je voulais donc n'oubliez pas donc les 100 grammes je vous ai dit donc les 100 grammes de parmesan voilà à peu près 20 ou 30 grammes voilà de persil à peu près 200 grammes donc ou 200 millilitres d'homme de crème liquide enfin crème fluide ou crème épaisse voilà avec un délayer avec un peu de lait un oeuf complet un oeuf un jaune d'oeuf voilà et maintenant après je vais vous montrer la préparation donc sur la poêle donc voilà on se retrouve tout de suite les amis pour sur le feu et je vous dis à tout de suite les amis bon comme vous pouvez le voir derrière moi voilà j'ai préalablement chauffé de l'eau salée voilà de l'eau salée comme tout le monde elle a une petite petite astuce en début et enfin donc petite astuce bah bien sûr vous mettez un peu de l'huile et moi bien sûr de l'huile d'olive c'est toujours meilleur et ça donne un meilleur goût aux pâtes voilà donc vous laissez à ébullition après bien sûr vous cuisez selon votre contenance bon bah pour moi vous savez d'origine italienne ça va être al dente donc voilà cette version alors attendez je vais essayer de bien zoomer voilà vous voyez c'est écrit sur les paquets vous le savez tout le monde tout le monde connaît voilà al dente donc fondante ou dur quoi alors bah moi je préfère al dente donc ça va être entre 7 et 9 minutes donc moi ce que je fais je coupe l'apport en deux je mets 8 minutes et c'est impeccable là nous avons préalablement chauffé donc notre poêle attendez j'ai oublié de faire un truc voilà allez hop on est parti donc on fait revenir le lard qu'on avait appréablement préparé tout à l'heure voilà on fait revenir dans la poêle un petit peu vraiment très léger un pour pas qu'ils brunissent voilà faut juste qu'il devienne un petit peu blond comme ça que ça vous rendait de la petite graisse là voilà là l'eau des potes boule à eau donc on va pas tarder à mettre les pâtes donc voilà à peine un petit peu cuit regardez voilà vous voyez ils sont bien blond voilà bien beau faut pas faut pas trop les faire cuire parce que ça va donner un goût trop amère en fait à la sauce vous voyez ils sont à peine revenus voyez dès qu'il ya un petit peu le petit jus là qui commence à sortir du lard vous retirez la poêle et vous attendez que les potes soient cuites pour la suite donc après cette petite ellipse voilà les amis alors là les amis donc vous voyez depuis tout à l'heure donc au bout moi je vous donne une technique donc il y en a qui vont aimer les spaghettis complet mais moi ce que je fais je fais une technique voilà comme ça sont plus facile à prendre donc ce que je fais je les casse en deux voilà je les casse en deux les amis vous voyez je les ai cassé en deux et je les mets à cuire comme ça c'est plus facile à mélanger on est parti allez c'est parti pour la suite de ce chuteau donc voilà vous mettez votre casserole sous le feu et là vous mettez une pincée de beurre dedans vous hésitez pas vous mettez dans votre casserole voilà le beurre voilà vous mettez les pâtes par au dessus vous les mélangez bien le tout voilà c'est pour éviter que vraiment les pâtes elles collent comme ça vous allez voir vos pâtes elles vont se prendre tout seul quand vous allez les mettre dans le lard allez à tout de suite pour la suite de cette recette alors voilà les amis les pâtes après vous les mettez sous le feu avec votre lard voyez les pâtes elles ne collent absolument pas avec ma petite technique regardez bien voyez les pâtes ne collent pas du tout allez donc on met tout ce qu'on a cuit allez c'est parti voilà la poêle est sous le feu on y en a eu un petit peu à côté mais ça c'est des aléas du direct comme dirait l'autre allez c'est pas grave bon voilà le poêle est prête donc notre préparation on la verse sur les pâtes n'hésitez pas vous mettez tout n'hésitez pas voilà faut que ce soit gourmand donc ce qu'on avait préparé tout à l'heure donc vous voyez hop une fois que c'est vraiment là assez rapidement vous donc remuer tout l'ensemble vous n'hésitez pas à bien que ce soit bien mélangé voyez le persil le lard faut que tout se mélange allez faut pas que ça prenne le temps de toute façon faut presque pas en cuir vous retournez ou deux fois la poêle voyez déjà regarder la consistance que ça je sais pas attendez je vais régler le voilà voyez la consistance déjà que ça voilà faut que ce soit comme ça faut que ce soit un petit peu liquide un petit peu alors moi je sais exactement donc faut vraiment mettre deux minutes juste pour réchauffer le lard avec les portes mais regardez moi ça voilà c'est prêt c'est bientôt prêt encore une ou deux secondes voilà faut juste que l'appareil chauffe un peu et qu'il ne puisse pas bien sûr le but c'est pas de cuir vous allez voir et après je vous souhaiterais bon appétit bien sûr à vous voilà notre préparation est prête je vous l'avais dit presque pas en cuir regardez moi ça je mets ça dans l'assiette là je vous en mette juste un tout petit peu voilà ça valentin elle a des bonnes pâtes carbonara pour vos femmes en vous vous réfléchissez un peu de la ragoche à droite mais de toute façon c'est bien mélangé voilà les amis je vais bien c'est éludi sa congarde j'espère que ce petit tuto ou vlog ou hors série vous aura plu sur ces spaghetti carbonara et à bientôt pour la prochaine vidéo ciao 1